Bonjour, Cédric, professeur en activité physique et sportive. Dans cette vidéo, nous allons poursuivre l'échauffement. Nous avons vu l'échauffement articulaire dans la partie 1. Nous allons voir l'échauffement musculaire et cardio-respiratoire, qui est la suite logique lors d'un échauffement. Alors, pourquoi un échauffement musculaire et cardio-respiratoire ? En effet, au repos, nos muscles et tendons sont à une température de 36 degrés. On sait aujourd'hui qu'à une température de 39 degrés, nos muscles et tendons sont plus souples et plus élastiques. On sait également que des muscles échauffés permettent d'avoir une meilleure coordination et donc d'améliorer sa qualité de séance aux practices. Nous allons commencer par échauffer les triceps et les pecs, un tout petit peu l'avant des épaules. Donc, ça sera des pompes murales. Donc, pour échauffer les triceps, vous mettez les mains à largeur des épaules, les épaules basses. Plus on va éloigner les pieds, plus ça sera dur. Vous pensez à ce qu'on a vu dans la dernière vidéo, à la rétroversion du bassin. Donc, serrez les fesses et engagez les abdos. Donc, j'inspire, je souffle avec les coudes qui descendent le long du corps. Et vous allez alterner pour échauffer les pecs avec des pompes bras écartés, toujours les épaules basses. On inspire, on souffle. Donc, pour les plus sportives, on peut faire directement ces mouvements au sol. Après, on va échauffer les quadriceps et les mollets. Donc, on va faire des demi-squats. Donc, le poids sur les talons, les fesses en arrière quand on descend, avec les abdos serrés. On inspire, on souffle, on finit sur les pointes de pied. Vous pouvez aussi penser à serrer les triceps quand vous êtes en haut du mouvement. Et accélérer progressivement tout au long de l'exercice. Donc, pour poursuivre, on va échauffer les muscles de la coiffe des rotateurs. Les muscles qui stabilisent l'épaule. Donc, les coudes le long du corps. Genoux déverrouillés. On inspire, les bras en angle droit. On souffle. Après, nous allons échauffer les épaules et les trapèzes. Donc, bras un petit peu fléchis. On inspire, on dépasse un tout petit peu la ligne des épaules. Et on enchaînera directement avec un échauffement du dos. Par des petits ronds dans un sens, petits ronds dans l'autre. Donc, les épaules basses. J'inspire. Si vous sentez que vous partez un petit peu d'avant en arrière, vous pouvez mettre un pied devant, un pied derrière, serrez les fesses et continuez. Donc, vous alternez dans un sens en serrant bien les omoplates et dans l'autre sens. Nous allons passer à l'échauffement un peu plus cardio. Donc, on va commencer par faire des talons-fesses. Les genoux sont écartés, les genoux ne partent pas en avant, ils restent fixes. On pense aux abdos. On inspire, on souffle. Et on va accélérer progressivement. On va le faire sur une minute. Et une fois que vous avez fait votre minute, on va se mettre position course à pied. Donc, soit vous arriverez à le faire en courant. Après, si vous ne voulez pas abîmer vos chaussures de golf ou mettre un peu moins de cardio dans la séance, on pourra le faire un petit peu différemment. Donc, vous pourrez accélérer progressivement pour finir à la fin de la minute avec le cœur qui a bien monté. Il y a une version un peu plus facile. Donc, ça serait de le faire en alternant sans sauter. Nous en avons fini avec l'échauffement. Nous avons fait l'échauffement musculaire cardio-respiratoire qui fait suite à la première vidéo sur l'échauffement articulaire. N'hésitez pas également à individualiser cet échauffement en fonction de votre niveau. Faire des pompes contre un mur, des pompes au sol pour les plus sportifs. Et également en fonction de vos problèmes physiques, des douleurs aux chevilles, des douleurs aux genoux. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.